Pour résumer, l'interface graphique de Revit est divisée en deux parties. Une partie de conception de projet, une partie de conception d'éléments de bibliothèque nommés famille. Au niveau de la partie projet et conception création de projet, nous avons un certain nombre d'onglets qui vont nous permettre de pouvoir effectuer notre travail. Le menu d'application, qui permet d'effectuer des fonctions de base comme Nouveau, Ouvrir, Fermer ou Enregistrer des fichiers. La barre d'accès rapide, qui elle permet d'accéder immédiatement aux opérations et outils les plus communément utilisés. La zone Info Center, qui contient un ensemble d'outils permettant l'accès à différentes sources d'informations. Le ruban, qui lui se compose d'un ensemble d'onglets, de groupes de commandes et de commandes qui suivent un flux de travail logique pour la création d'un modèle de bâtiment. La palette des propriétés, qui permet d'ajuster les propriétés des éléments sélectionnés. Le navigateur du projet, qui montre une organisation hiérarchique logique pour les vues, les feuilles, les nomenclatures, les familles, les groupes et les autres éléments du projet courant. La barre d'état, qui affiche des informations sur quoi faire lors de l'utilisation d'un outil, ou qui montre le nom de la famille et son type lors de la mise en surbrillance d'un élément ou composant dans un projet. L'espace de dessin, qui est ta zone de conception. Celle où tu pourras exécuter toutes tes manipulations concernant la conception. Un menu contextuel, obtenu en cliquant à l'aide du bouton droit, qui contient des outils additionnels uniquement affichés lors de l'utilisation de certains outils, ou lors de la sélection de certains éléments dans le projet. La barre d'options, qui contient des propriétés réglables uniquement affichées lors de l'utilisation de certains outils, ou lors de la mise en sélection de certains éléments dans le projet. Ou la barre de contrôle de vue, qui va te permettre de gérer les vues en mode individuel pour chaque vue ou fenêtre affichée.